Lorsque l'on parle de métabolisme, souvent les gens pensent à des choses comme le stockage de la graisse, le corps, donc à un organisme tout entier. On parle également d'énergie, de fonctionnement du corps, et donc aussi à un organisme tout entier. Tout cela n'est pas très clair, même si quelques idées se rapprochent de la définition, je vais tout de suite clarifier la situation et vous donner quelques explications. Déjà, le métabolisme, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit de l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein d'une cellule. Ces réactions chimiques permettent à la cellule de fonctionner et donc de vivre. Chez les pluricellulaires, c'est le fonctionnement de l'ensemble des cellules qui permettent le fonctionnement de tout un organisme. Chez les unicellulaires, c'est l'organisme tout entier qui réalise toutes les fonctions métaboliques. Bah ouais, il n'est formé que d'une seule cellule. Donc vous comprendrez bien que pour définir le métabolisme de tout un individu, un organisme, il faut se pencher sur le fonctionnement de la cellule. De plus, pour réaliser des réactions chimiques, il faut des éléments chimiques. Et ces éléments chimiques, comme les molécules organiques qui se trouvent dans la matière organique, on la trouve dans l'environnement. Tout ceci conditionne dans un premier temps les besoins nutritifs des organismes. Comme vous l'avez vu au collège, pour permettre sa croissance, un organisme a besoin de matière organique. D'une part, les organismes qui peuvent prélever cette matière organique en se nourrissant d'autres êtres vivants sont appelés des hétérotrophes. Il faut donc une source extérieure de matière organique pour permettre leur croissance. D'autre part, les organismes qui sont capables de produire leur propre matière organique, comme les plantes, ce sont les autotrophes. Ces organismes n'ont pas besoin de source extérieure de matière organique pour vivre. Ces deux types de trophismes, c'est-à-dire de besoins nutritifs, peuvent être expliqués par l'existence de deux types de métabolismes. Dans un premier cas, il s'agit de la respiration cellulaire. Ce métabolisme consiste à réaliser une réaction chimique qui met en jeu du dioxygène aux deux. D'une part, ce dioxygène, on le trouve dans l'air, et du glucose d'autre part. Lui, on le retrouve dans la matière organique issue d'autres êtres vivants, par exemple. Ceux-ci permettent donc de fabriquer de l'énergie. Cependant, une partie des éléments chimiques n'est pas utilisée et se retrouve sous forme de CO2, dioxyde de carbone. Dans la cellule, ce sont des organites, des petits compartiments de la cellule, appelés mitochondries, qui réalisent les réactions chimiques de la respiration. Ils prélèvent le dioxygène et le glucose, puis les transforment en dioxyde de carbone et en énergie utilisable par la cellule. Dans un second cas, il s'agit de la photosynthèse. Ce métabolisme, quant à lui, consiste à réaliser une réaction chimique qui met en jeu du dioxyde de carbone, qui se trouve dans l'air, lui aussi, et de l'eau, H2O, qui se trouve dans l'environnement, pour produire aussi, ici, dans ce cas-là, de la matière organique, sous forme de glucides. Tout comme la respiration, une partie des éléments chimiques n'est pas utilisée, se retrouve ici, dans ce cas, sous forme de dioxygène. Ah oui, et ce que je n'ai pas dit, c'est que pour réaliser cette réaction chimique, il faut de l'énergie, et cette énergie, c'est la lumière. Alors, dans la cellule, ce sont des petits organiques, à nouveau, qui font la photosynthèse. Il s'agit ici des chloroplastes, et plus précisément de la chlorophylle. C'est pour cela qu'on appelle ces cellules chlorophylliennes, et celles qui ne possèdent pas de chlorophylle, on les appelle non-chlorophylliennes. Donc, si je résume, pour produire de l'énergie utile à son fonctionnement, un organisme hétérotrophe prélève de la matière organique dans son environnement, et ce, pour satisfaire les besoins en glucose de ces cellules. Il a également besoin de dioxygène, pour réaliser la réaction chimique réalisée dans les mitochondries, qui permet de produire cette énergie. Enfin, un organisme autotrophe, lui, réalise une réaction chimique dans les chloroplastes, et fabrique ses propres glucides. C'est pour cela qu'il n'a pas besoin de le prélever dans l'environnement. Cependant, il a besoin de lumière, énergie nécessaire pour transformer le dioxyde de carbone et l'eau, en cette matière organique. Chers élèves, on se retrouve très prochainement à nouveau pour parler de métabolisme, et cette fois, nous aborderons la notion d'enzyme. En attendant, si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, et à cliquer sur la petite clochette qui permet de ne rien louper de ce que je pourrais mettre comme contenu dans les prochains jours. Et puis, révisez bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501